Alors aujourd'hui, je vous parle comment initier nos animaux à l'introduction des huiles essentielles. Toujours choisir des huiles essentielles de qualité, donc CPTG, certier pur de gras thérapeutique. Et moi, ce que je vous conseille, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est des huiles essentielles de terrain. D'accord? Très important. Donc, laisser l'animal choisir, respecter son rythme et toujours observer son comportement. Parce que chaque animal est unique, chaque journée est différente et certains sont plus sensibles que d'autres. Donc, on va toujours leur offrir trois huiles. Ok? Boucher. Et on va faire sentir à l'animal, on va les déposer devant lui quand même. Est-ce que ici, mettons, on laisse quand même une bonne distance entre, pour ne pas que l'odeur, parce que nos huiles veulent, veulent pas, ils sentent quand même. D'accord? Fait qu'on les met à trois séparément un petit peu comme ça. Et on va laisser l'animal aller vers l'huile qui lui tente. Donc, une réaction positive, donc, un grand souffrir chez l'animal, cette petite narine bouge, lèche la bouteille, donc c'est un bon signe, votre animal va l'aimer. Vous allez voir, souvent, moi des fois, j'ai des petits trucs, je vais mettre de l'arbre raté sur la main, puis vous savez que les chats, quand je vais à la salle de bain, ils rentrent toujours. Mais si j'ai mis de l'arbre raté, je les vois rentrer, ils repartent. Fait que je le sais que l'odeur les répugne. Donc, vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui est bon pour eux. Alors, une réaction négative aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle sera toujours négative. Hein? On peut la réessayer à un moment donné plus tard. Donc, ce dont je n'ai pas besoin ce jour ne veut pas dire que c'est ce que je n'aurai pas besoin plus tard. Alors, à chaque, vous allez aussi utiliser les huiles selon ce que vous voulez traiter. Fait qu'on va leur donner les choix. Alors, voilà. Merci beaucoup.